Bienvenue dans le Royaume Intérieur, je suis votre hôte Julie Descartes. Vivre dans la quatrième dimension par H.E.R.B. Fitch. Conférence de 1971. Chapitre 18. Trois mesures de levain et la télévision cosmique. Traduction, arrangement et montage par Julie Descartes. Trois mesures de levain. Dans le chapitre 6 de la vie contemplative, intitulé « Méditation contemplative », nous avons un état d'esprit qui est très important pour chacun d'entre nous. D'habitude, il n'est pas exprimé de cette manière, sauf lorsqu'il y a une méditation, et dans cette méditation particulière, sans aucune restriction, le Père parlant à l'intérieur, voici ce que le Père à l'intérieur a dit par l'intermédiaire de Joël, « Dieu est vraiment mon identité ». Et lorsque vous lisez ceci, « Dieu est vraiment mon identité », vous lisez à propos de votre identité. C'est notre point de départ, « Dieu est vraiment mon identité ». Si vous commencez une journée avec une autre identité, vous pouvez vous attendre à trouver un conflit, parce que vous ne pouvez pas vous rapprocher de votre véritable identité et vous attendre à ce que le rythme de Dieu fonctionne en vous, en tant que vous, à travers vous, en accomplissant l'œuvre du Père sur la terre. La première étape consiste donc à se libérer de l'identité, ce faisant, à se libérer de la volonté de Dieu, qui est votre identité. Je m'abandonne donc à la volonté du Père, sachant que l'identité du Père est ma propre identité et qu'il ne peut donc y avoir qu'une seule volonté qui s'exprime. Il ne peut y avoir une seconde volonté, une volonté humaine. Il ne peut y avoir qu'une seule puissance qui s'exprime. Il ne peut y avoir un second pouvoir, un pouvoir mortel ou matériel. Il ne peut y avoir qu'un esprit qui s'exprime. Il ne peut y avoir un second esprit humain. Nous nous abandonnons à la volonté infinie du Père, sans jamais oublier la vérité que moi et le Père sommes une seule identité. Et nous atteignons le point où il n'y a pas de dédoublement. Nous atteignons le point d'unité en nous-mêmes, le point d'unité qui est le moment de la grâce infinie. C'est là que nous nous reposons, que ta volonté soit faite. Il n'y a pas d'autre volonté ici, pas d'autre moi ici, pas d'autre identité ici que cette identité qu'est Dieu. Et en cela, vous découvrez la conscience de la puissance de Dieu qui coule. Ceci établi, vous découvrirez aussi que le monde vous défiera presque instantanément sur ce point. Vous êtes donc prêt, maintenant que vous avez établi votre identité, à regarder le monde et à dire « L'identité que j'ai découverte, qui est mon identité ici, est le Père infini, qui est là. » Par conséquent, où que je regarde, je vois mon identité invisible. Il n'y a pas d'endroit où mon identité n'est pas. Nous ne regardons pas un monde de division, de séparation et d'individus. Nous ne regardons que notre propre identité, partout. Nous acceptons que Dieu est mon identité et que Dieu est infini, donc je suis un être infini et la volonté de l'infini fonctionne à l'intérieur de lui-même. Il fut un temps où les disciples dirent à leur maître « À quoi ressemble le royaume des cieux ? » Et il leur a donné cette phrase intéressante « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est levé. » Trois mesures de farine. Prenons maintenant ces trois mesures et faisons quelque chose de notre médiation. Nous savons qu'il a fait référence à l'esprit, à l'âme et au corps, qui doivent tous devenir un. Mais prenons maintenant ces trois mesures et appliquons-les à d'autres choses. Prenons la volonté du Père et la première mesure serait « Que ta volonté soit faite, mais ne nous arrêtons pas là. » Mais ne nous arrêtons pas là. Prenons deux autres mesures et la deuxième mesure est que ta volonté est faite et la troisième mesure est que tout ce qui n'est pas ta volonté ne peut être fait. Nous appliquons donc maintenant le levain à la volonté du Père dans notre conscience « Que ta volonté soit faite. » Ta volonté est maintenant faite partout et tout ce qui n'est pas ta volonté ne peut pas être fait et ne peut pas être là. Nous entrons dans une unité de volonté à un niveau infini et le rejet de tout ce qui se produit comme une apparence, qui n'est pas la volonté du Père, en sachant que cela ne peut pas se produire si ce n'est pas la volonté du Père. Trois mesures de levain. Prenons le pouvoir, Dieu et puissance. La deuxième mesure est que Dieu est le pouvoir maintenant et que ce pouvoir fonctionne et la troisième mesure est que tout ce qui n'est pas ce pouvoir ne peut pas fonctionner parce que le pouvoir de Dieu est tout ce qu'il y a. Les trois mesures sont toujours la vérité, la plénitude de la vérité et le rejet de l'opposé de la vérité comme une impossibilité, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre la conviction intérieure que le pouvoir de Dieu coule maintenant là où vous êtes. La puissance de Dieu n'est jamais éteinte. Elle coule toujours là où vous êtes. Comme il est le seul pouvoir, toute autre suggestion de pouvoir qui apparaît dans votre expérience, qui n'est pas le pouvoir de Dieu, n'existe pas, mais peut seulement sembler exister. Et si vous acceptez l'identité, alors ce qui n'est pas le pouvoir de Dieu ne peut pas être accepté en même temps. Appliquez maintenant cela à votre dos. Vous vous êtes cassé le dos l'hiver dernier. Vous vous êtes cassé le dos, vous vous rétablissez, et le rétablissement est lent. Aujourd'hui, nous acceptons l'identité. Hier, nous avions le dos cassé. Aujourd'hui, Dieu est mon identité réalisée. Quelle était mon identité hier ? La même. Dieu hier est le même que Dieu aujourd'hui. Ce qui est vrai de moi aujourd'hui est vrai de moi hier. Si aujourd'hui, dans l'identité de Dieu, il ne peut y avoir de dos cassé, pourrait-il y en avoir un dans l'identité de Dieu d'hier ? Vous devez donc en arriver à la conclusion que dans l'identité de Dieu, il n'y a pas de fracture hier, aujourd'hui ou demain. Cela ne s'est jamais produit, sauf dans la fausse identité. La fausse identité n'a jamais été la véritable identité. Où cela s'est-il produit ? Et maintenant, nous voyons que les trois mesures de le vin s'appliquent aussi bien au passé qu'au présent et à l'avenir. Cela peut-il se produire dans l'identité ? Existe-t-il autre chose que l'identité ? Dieu est-il tout ? Oui, Dieu est tout. Alors où peut se produire une fracture du dos ? Seulement chez celui qui n'est pas dans l'identité. Et donc, où devez-vous rester pour bénéficier des lois de l'esprit ? Dans votre identité. Là où vous êtes maintenant se trouve la pleine puissance de Dieu et il en sera toujours ainsi. Il n'y aura jamais moins que la pleine capacité de Dieu. Vous ne pouvez pas accepter l'identité sans accepter que la pleine sagesse du Père coule à travers vous. Toute sécurité, toute protection, toute harmonie passe par le Père et moi et le Père étant une seule identité, tout passe par moi et rien d'autre que ce qui est du Père ne peut passer par moi. Ce qui vient et qui n'est pas du Père n'est pas là, c'est une apparence, un hypnotisme cosmique. Il ne m'appartient pas. Il n'a pas de substance. Il n'a pas de pouvoir. Vos trois mesures de levain s'appliqueront donc à l'omniprésence, à l'omnipotence et à l'omniscience. La connaissance de la vérité est toujours suivie de la plénitude de cette connaissance, enfin, du rejet de tout ce qui lui est proposé comme non réel. La puissance du Père devrait donc se répandre, à tel point que vous pouvez maintenant vous asseoir en sachant qu'un seul esprit étant présent, il n'y a pas de second esprit pour connaître quoi que ce soit d'autre que l'univers spirituel. Vous vous reposez dans le Père. Tout ce que possède le Père est à moi. Rien n'est exclu. Et maintenant, votre méditation prend un tournant très profond. Lorsque j'accepte l'identité de Dieu, il n'y a pas de moi personnel, ni de lui personnel, ni d'elle personnelle, ni de sa personnelle. Il n'y a que l'identité de Dieu. Il n'y a personne d'autre que l'identité de Dieu. Cela signifie que votre univers n'a qu'une seule identité. Il n'y a pas de morceau. Il n'y a pas de division. Il n'y a qu'une seule identité, et c'est Dieu. Et maintenant vous établissez une relation de Dieu à Dieu avec tout ce que vous rencontrerez. L'identité que je revendique pour moi-même est l'identité de vous, de lui, d'elle et de cela, et par conséquent, il n'y a pas de relation de personne à personne. Il n'y a que des relations de Dieu à Dieu. Il n'y a qu'un seul esprit, une seule substance, une seule loi, une seule perfection infinie. Et au lieu de regarder, à partir d'une vision humaine des choses, un monde composé de nombreuses parties, vous acceptez l'univers unique comme l'être unique. Vous ne vivez pas dans un sens personnel de moi. Vous vivez en tant qu'univers unique, en tant qu'être unique, en tant qu'esprit unique. L'esprit est tout ce qui est ici. L'esprit est tout ce qui est là. La matière ne peut donc pas être ici, et la matière ne peut pas être là. Tout est esprit. La personne matérielle ne peut pas être là, car tout est esprit. Alors qu'est-ce qu'une personne matérielle ? La personne matérielle est une image mentale, et cette image mentale avait le dos brisé. Cette image mentale était malade. Allez-vous améliorer ce qui n'existe pas, ou allez-vous simplement changer l'image mentale ? Maintenant, nous avons l'un, et ce n'est que dans cet un que le pouvoir de l'esprit se manifestera. Le pouvoir ne peut fonctionner qu'à l'intérieur de son propre soi spirituel. Et lorsque vous vous êtes autorisé à céder à la volonté infinie, à accepter l'identité de l'infini comme étant la vôtre, alors le pouvoir, qui est toujours présent, qui maintient toujours son soi parfait, devient manifeste en tant que pouvoir de votre être, en tant que loi pour vous, en tant que mental qui vous donne le royaume, en tant que mental qui ne retient rien, en tant que mental qui se manifeste comme étant tout ce qui est juste au moment où c'est nécessaire. Toutes les formes nécessaires doivent apparaître à l'extérieur au fur et à mesure que ce pouvoir de l'un est accepté. Et maintenant, le levain complet se transforme. Au fur et à mesure que la transformation se poursuit, le corps, l'esprit et l'âme reconnaissent tous l'un, et ainsi nous nous déplaçons, nous vivons et nous nous déplaçons, nous avons notre être, trois autres étapes dans le levain, dans et en tant que l'un. Lorsque cela est établi, votre journée est différente. C'est une journée dans le royaume des cieux sur terre. Et tout ce qui coule en vous, à travers vous et en tant que vous exprime la volonté divine, sans aucune opposition et sans que vous ayez besoin de réfléchir, car avant que vous ne demandiez, je répondrai en vous. C'est mon plaisir en vous de vous donner le royaume. En ma présence, il y a plénitude de joie. Toutes ces choses que vous avez faites dans le monde extérieur sous votre propre volonté, tous les espoirs, les plans, les rêves et les attentes étaient votre propre notion préconçue de ce que vous pensiez que la volonté de Dieu devrait être. Mais nous ne déformons pas la volonté de Dieu, et nous n'essayons pas d'interpréter ce qu'est la volonté de Dieu. Nous ne disons pas « Eh bien, Dieu veut certainement que je sois en bonne santé. » Non, il s'agit d'un abandon complet, total, à la volonté, dans lequel je n'ai aucune volonté propre, quelle qu'elle soit. En effet, dès que j'ai une volonté propre, je sors mon moi de l'identité unique et infinie, et je me sépare du pouvoir omniprésent de la grâce. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour mériter ce pouvoir, rien que vous puissiez faire pour l'arrêter. Aucun péché sur terre ne peut l'éloigner. Elle est toujours présente, et lorsque nous demeurons, lorsque nous restons, lorsque nous nous reposons dans l'identité, nous sommes dans la vigne. Nous pouvons accepter cette puissance présente, même si elle est invisible. Nous pouvons vivre grâce à cette puissance invisible. Il y a trois quarts d'un milliard de personnes qui ont accepté le christianisme sur cette terre, et environ trois quarts de la population du monde entier a accepté un être suprême d'une sorte ou d'une autre. Malgré cela, le monde ne jouit pas de la puissance de Dieu. Malgré un milliard de chrétiens, malgré trois milliards de personnes qui vénèrent Dieu d'une manière ou d'une autre, nous assistons à une corrosion progressive de toutes les fibres de la civilisation, à tous les niveaux, et tout cela parce que la croyance en Dieu n'est pas l'acceptation de la substance de Dieu en tant qu'identité. La religion croit à tous les miracles de la Bible, mais elle ne peut pas aller de l'avant et faire de même. Elle croit en Jésus-Christ, mais oublie qu'il a dit, « Si vous croyez en moi, les œuvres que je fais, vous les ferez, et la religion ne fait pas ses œuvres. » La croyance est superficielle. Il s'agit d'une croyance intellectuelle. Ce n'est pas l'acceptation de « Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi ». Ce n'est pas l'acceptation de l'Esprit de Dieu comme l'Esprit de mon être, et sans cette acceptation, un milliard de chrétiens perdent le pouvoir du Christ, et les trois quarts du monde perdent le pouvoir du Dieu qu'ils adorent, parce que le Christ universel est la substance de l'être, et vous ne pouvez pas l'accepter si vous ne l'acceptez pas comme votre substance. La lumière, le Christ, la substance de Dieu est là où se trouve le pouvoir. Je suis la vigne. Hé ! Je me tiens à la porte et je frappe. Lorsque vous ouvrez votre conscience à l'acceptation du pouvoir pressant de Dieu comme le seul pouvoir qui fonctionne, comme le seul esprit qui est ici, comme la seule loi, comme la seule activité. Vous découvrirez qu'il est possible de se reposer dans la confiance, dans la liberté, dans la plénitude de la joie, dans la paix, car moi et mon Père sommes un, en dépit de ce que l'œil nu peut voir, en dépit de ce que le toucher peut ressentir, et cela devient le fait de la vie. Toute bonne chose doit couler et couler si vous restez dans l'état d'acceptation, sans émerger une fois de plus dans une volonté propre. On nous dit de nous reposer dans cette forme de méditation contemplative jusqu'à ce qu'une communion commence, jusqu'à ce que, au lieu d'un vous qui déclare, quelque chose à l'intérieur de vous fasse la déclaration, jusqu'à ce que cette chose à l'intérieur de vous vous soulève dans un endroit où le jeu de votre être, qui déclare, et vous êtes un et le même, et qu'il n'y a pas de sens supplémentaire du moi. Il y a ce point de rencontre, ce point de contact, et c'est ce contact divin qui change nos vies. Ce point où le moi extérieur cesse d'exister réellement, où l'infini rencontre l'intérieur, et où l'un se révèle comme la source même de l'être, la tête de la fontaine, sans avoir besoin d'aucune puissance ou chose extérieure. Tout coule en abondance. Même s'il n'y avait pas de pain, vous savez qu'il fleurirait. Des sources inattendues apparaissent. Tout est touché par la magie du moi intérieur, libéré, habité. Nous ne sommes pas dans un esprit ici. Nous ne sommes pas dans l'esprit qui a un plan. D'une certaine manière, c'est très loin. Nous ne sommes pas dans un moi qui est séparé d'un autre moi. Tout disparaît, même le sens personnel de l'identité. Il n'y a pas de vous pour identifier un autre vous quelque part ailleurs. Il n'y a qu'un un. Et dans votre un réalisé, vous vous tenez dans l'invisible, à la source de toute chose. Joël l'appelle l'usine de fabrication, l'entrepôt infini, et même cela ne suffit pas. C'est votre vie sans commencement ni fin. Lorsque vous êtes dans l'un, vous êtes dans l'éternalité, et il n'y a pas d'endroit où vous n'êtes pas. Que ce soit dans l'espace ou dans le temps, vous êtes là. Où que soit Dieu, tu es, car Dieu n'est jamais séparé de Dieu. La seule présence qui existe est la présence. C'est ainsi que nous devrions nous déplacer dans le monde chaque jour, et ce n'est qu'avec cette méthode de libération de la volonté que vous constaterez que, d'une certaine manière, vous êtes synchronisé dans un rythme invisible. Dans cet état d'être, il peut même se produire des choses qui, pour une personne normale, pourraient sembler indésirables. Elles ne le seront pas pour vous, car seul Dieu peut se produire. Seul le pouvoir peut s'exprimer, et plutôt que de vous précipiter pour contester quelque chose qui arrive, vous observez patiemment l'infini se déployer, sachant que tout va toujours bien, que tout fonctionne toujours sous l'égide de l'esprit infini unique. Rien ne peut jamais être faux. Le mal est une impossibilité. Le bien est la loi, et il n'y a pas d'opposé. Et lorsque le levain complet de la conscience est achevé, notre transition de conscience a lieu, et nous ne sommes plus dans un monde tridimensionnel. Pour nous, il est obsolète. Nous n'y vivons pas. Nous ne nous y déplaçons pas. Nous n'y avons pas notre être. Ce n'est qu'une apparence pour les autres. Nous vivons dans la réalité, et nous ne vivons pas notre vie. Nous sommes dans cette identité qui vit elle-même. Nous sommes dans cette identité qui ne connaît ni commencement ni fin. Nous sommes dans cet esprit qui regarde un monde d'images sans aucune réaction. Nous sommes dans l'esprit du Christ. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a pas de larmes. Il n'y a pas de forme matérielle. Il n'y a pas de loi matérielle. Il n'y a pas d'identité matérielle. Tout est l'expression invisible de Dieu. Ni le bon ni le mauvais dans le visible ne font d'impression. Vous avez trouvé un autre univers derrière l'univers visible et vous vous contentez de le laisser de le laisser se déployer et d'en témoigner comme de la volonté du Père. Retournez maintenant plusieurs milliers d'années en arrière et retrouvez votre esprit, car cet esprit, qui est vous en ce moment, est l'esprit de l'être d'il y a 2000 ans. Il n'y a ni séparation ni changement. Déplacez-vous dans l'ensemble de ce monde physique et où qu'il apparaisse, vous êtes là à travers tous les temps. Laissez tout cela être votre réalisation et cela vous nourrira. Cela vous soutiendra. Elle déplacera cette image conformément à la loi invisible. Votre domination réside dans la réalisation de l'unicité, car cet un ne connaît jamais un second, cet un ne rencontre jamais un second être, cet un est toujours en train d'aller en lui-même partout, et cet un est libre. Dans l'esprit du Christ, il n'y a pas d'autre un. Il n'y a pas d'endroit où vous devez multiplier les pains et les poissons. Ils sont déjà là en tant que substance invisible. Il n'y a pas d'endroit où vous devez guérir. Il n'y a rien à guérir. Il n'y a pas d'endroit où il y a un problème. Il n'y a pas d'endroit à améliorer, à réformer ou à corriger. Vous êtes dans l'esprit christique de la réalité, au-dessus des oppositions, au-dessus du besoin de sortir une trousse de premiers soins et de faire une réparation quelque part. C'est avec cette conscience que nous voulons nous préparer à la transition. Nous avons laissé derrière nous le besoin, le désir ou l'innocence qui nous permettraient de tomber dans le piège de vouloir améliorer notre monde ou nos relations extérieures. Nous ne collons pas des pêches sur les arbres. Nous ne collons pas de pommes sur les pommiers. Tout ce que nous faisons dans l'esprit du Christ consiste à croître de l'intérieur et à laisser les choses ajoutées prendre soin d'elles-mêmes. Nous sommes dans la lumière transformatrice. Viendra le moment de la transfiguration, sans y penser, sans effort, vous constaterez que votre soi n'est plus une conscience humaine, qu'il ne vit plus à partir de cette focalisation physique, la focalisation des sens, au contraire, vous ressentirez l'absence de forme physique, même si vous en apparaissez une. Vous ressentirez la transfiguration de la lumière dans laquelle vous êtes dissous dans tout ce qui vous entoure. Vous saurez que votre moi est pure conscience. Vous saurez que vous êtes partout, mais qu'aucune main humaine ne peut vous toucher. Vous ne pouvez pas être vu par un œil humain. Vous ne pouvez pas être mesuré par des normes humaines, car vous avez trouvé l'identité et vous vivez en tant qu'identité. Dans notre prochaine expression de vie, au-delà de cette présente incarnation, lorsque nous aurons passé le point de retour, nous vivrons complètement dans la volonté du Père, et là, il n'y a pas de choix d'une seconde volonté. Ici, le choix demeure, mais ici, la dissolution de cette seconde volonté est la préparation à vivre dans ce royaume, où seule la volonté du Père est possible. Et il n'y a pas d'entrée dans ce royaume tant que nous n'avons pas maîtrisé l'art de vivre consciemment dans la volonté unique, en sacrifiant toute volonté humaine d'une manière très étrange, mais d'une manière qui, en éliminant notre sens humain normal des choses, notre sens normal des diverses perturbations, nos ressentiments et nos animosités normaux, notre orgueil et notre vanité normaux, disparaît progressivement jusqu'à ce que la volonté du Père devienne la seule volonté possible, c'est. Élément disparaissent progressivement au point que nous sommes prêts à les sacrifier pour atteindre un terrain plus élevé, où nous pouvons dire « Père, normalement je réagirais de cette façon, mais je préfère renoncer au plaisir d'engueuler celui-ci ou celui-là et prendre le vêtement de l'humilité, cette qualité merveilleuse qui signifie vraiment l'absence de moi, ce désintéressement qui est le tout-soi. » Et en vérité, personne qui n'a pas fait l'effort de bannir le soi à l'intérieur du soi et de regarder les autres qui ne sont pas des soi séparés, personne qui n'a pas fait cela ne peut connaître le pouvoir qui en découle. Supposez que vous acceptiez cet univers comme un seul être. Sortez du manteau de la peau, acceptez votre moi en tant qu'être unique et reposez-vous dans la confiance que l'être unique, le tout, n'a rien à demander, rien à exiger, rien à vouloir, seulement à laisser l'infini se déployer de lui-même. Il faut quelques mesures de levain, quelques jours et quelques semaines de volonté de vivre de façon désintéressée afin d'inviter Je, par votre sincérité et votre dévouement, à vous élever encore plus haut, là où tout devient possible au nom de Je. Vous effacez la parenthèse de la mortalité. Vous effacez les souvenirs qui se sont accumulés au fil des années. Vous effacez les cicatrices émotionnelles, les croyances intellectuelles cristallisées, toutes les idées accumulées qui n'avaient rien à voir avec l'être unique, entrant dans la pureté de la conscience dans laquelle votre lumière brille. Nous devrions bientôt pouvoir marcher dans l'invisible en sachant consciemment où nous sommes, ce que nous faisons et comment le faire. Nous devrions pouvoir marcher dans le monde matériel de manière consciente, invisible, en laissant consciemment le Père vivre en tant qu'être, de sorte que nous exprimions les affaires du Père sur terre. Nous devrions pouvoir marcher consciemment, invisible, dans toutes les circonstances matérielles, sans jamais d'être séparés de la source, en nous reconnaissant toujours comme cette source, en reconnaissant que Dieu ne s'est jamais séparé de Dieu, que l'identité ne peut jamais être inférieure à l'infini, que tout ce que je vois, je le suis. Lorsqu'on vous a dit que la terre appartient au Seigneur et ce qu'elle contient, on vous a également dit que le Père et moi sommes un et que, par conséquent, la terre appartenant au Seigneur, elle m'appartient. En réalité, on nous dit que la terre est un esprit invisible. Cet esprit invisible, qui est la terre vue par les yeux de l'homme, devient la terre matérielle, mais c'est la terre spirituelle qui est au Seigneur. C'est la seule terre, c'est le Père, et parce que moi et le Père sommes un, je suis la terre spirituelle, la terre spirituelle que je suis. C'est tout ce qui est ici. Je suis le ciel spirituel. Je suis les étoiles spirituelles. Tout ce qui est ici est esprit, et c'est moi. Là où se trouve le ciel, c'est votre identité. Là où se trouve l'océan, c'est votre identité. Là où il y a quoi que ce soit, il n'y a que votre identité. Tout est votre être, et il n'y a rien d'autre. Et lorsque vous marchez comme votre être, sans rien d'autre, vous êtes alors dans le royaume des miracles, car l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence sont alors la loi de l'être en action. Ce n'est pas quelque chose à quoi vous pensez, ce n'est pas quelque chose que vous devez connaître. Et toutes ces choses, la grâce, l'amour, la paix, l'harmonie, je suis. Il n'y a qu'une seule activité, et toutes les choses que nous voyons à l'extérieur dans une petite mesure sont toutes des manifestations limitées de l'activité infinie et parfaite, qui est votre être. C'est pourquoi il nous est dit de tenir bon, de ne pas penser à notre vie, parce que la seule vie qui existe est notre vie divine unique, et penser à toute autre vie, c'est se séparer de sa propre identité. Le jour viendra où tout cela, pour vous, sera simplement comme vous êtes, sans aucun effort. Tout se met en place. Vous vous réveillez et vous savez que vous êtes un être différent de celui qui s'est endormi. Ce n'est plus vous qui allez vers Dieu. Ce n'est plus vous qui essayez de trouver la vérité. Ce n'est plus toi qui cherches à découvrir des choses. C'est juste toi étant toi, sans corporalité, sans frontière, sans parenthèse autour de toi, juste toi étant toi, sachant que tout ce qu'il y a, c'est toi partout, peu importe ce qui peut apparaître. Et alors les formes extérieures que vous voyez deviennent simplement l'évidence pour vous de votre soi invisible, et lorsque l'évidence change pour montrer plus d'harmonie, vous pouvez tranquillement savoir que c'est parce que j'ai été fidèle à l'un. Si vous pouvez vous asseoir dans la confiance totale et tranquille de votre être unique en tant que puissance parfaite et présente partout, il se manifestera pour vous. Il se manifestera par la vie d'un ami, par l'amélioration de la santé d'un autre ami. Il se manifestera comme ce que vous savez qu'il est parfait, si vous pouvez demeurer dans sa réalisation en tant que dispense permanente. Elle deviendra la circulation sanguine d'un enfant. Il deviendra la respiration d'un être cher. Il prendra toutes les formes requises, alors que vous demeurerez dans l'être unique, sachant que l'enfant n'est pas là, mais que l'être unique est là. L'être aimé n'est pas là, l'être unique est là, traduisant toujours tout dans l'être parfait et invisible. Vous ne pouvez pas faire cela 24 heures sur 24 avec les yeux ouverts, mais vous n'allez pas non plus à la station service pour demander de l'essence 24 heures sur 24. On fait le plein et on repart. Cette méthode de régénération peut être les premiers fruits et elle s'occupera du reste. Toutes les trois minutes de cette méthode s'occupent des 57 autres et les jours répétés et répétés et répétés dans l'être unique équivalent à des milliers d'années d'évolution humaine. Vous découvrirez alors qu'alors que les bébés chrétiens peuvent être difformes, retardés, mongoloïdes ou bleus, les garçons chrétiens peuvent aller sur le champ de bataille et verser leur sang, les adultes chrétiens peuvent divorcer et avorter, les hindous peuvent avoir des crises cardiaques, les bouddhistes des tumeurs cérébrales, les musulmans des migraines ou des scléroses en plaques. La religion ne fait aucune différence. Tant que vous n'êtes pas conscient de l'existence de l'être unique, vous n'êtes pas à l'abri des famines, des pestes, de la pauvreté, des maladies et des désastres du monde. Mais dès l'instant où l'être unique est votre conscience, tout désastre est terminé pour vous. Il ne peut y avoir de manque ou de limitation. Il ne peut y avoir de loi karmique. Vos plaisirs sont différents. C'est vrai. Ce sont les plaisirs de l'esprit, mais vous êtes dans une expérience toujours plus large, toujours plus étendue, toujours nouvelle. Le miracle de demain, pour vous, est différent des jours routiniers et répétitifs du monde, et la connaissance qu'il n'y a pas de fin dans cette expansion infinie et sans limite n'est pas quelque chose que vous devez étudier ou répéter. Cela devient simplement votre conscience. Vous connaissez votre soie éternelle et vous savez que vous êtes prêts, prêts à passer dans le sixième monde, à l'expression du Christ vivant en tant que fils parfait de Dieu dans le monde sans opposition, apprenant complètement comment passer dans le septième ciel. Il se peut donc que nous nous approchions du moment où chacun d'entre nous vivra au cœur de son être et de sa circonférence, et de tout ce qui se trouve entre les deux. Lorsque nous pourrons nous rencontrer en sachant que nous sommes l'unique Soie, parfait comme notre Père, nourri par le Père, ne vivant pas sous le masque de l'humanité et n'exigeant rien de personne. En faisant cela, nous avons mis en place cette conscience qui n'a pas à craindre ce que demain peut apporter. Et cette conscience, qui n'a pas besoin d'anticiper d'une heure, d'un jour ou d'une année le futur, parce que cette conscience est le futur et tout ce que le futur sera, et elle, étant parfaite, le futur étant l'extérieur, montrera complètement cette conscience que nous avons atteinte dans l'intérieur. C'est dans cette conscience que nous avons construit notre avenir. La télévision cosmique Supposons que vous imaginiez que vous êtes branché sur un mental cosmique et que vous êtes en quelque sorte un poste de télévision, et qu'il émet vers vous, vers quelqu'un d'autre, et que tous ceux qui sont branchés sur lui reçoivent la même information. S'il s'agissait d'un émetteur de radio ou de télévision et que vous vous y branchiez, vous auriez une image sur votre écran et tout autre individu aurait une autre image, de sorte qu'il pourrait y avoir 50, 60, 70 millions d'images sur les écrans, mais toutes concernant un seul programme. Toutes les images seraient à peu près les mêmes, mais toutes se rapporteraient au même programme. Maintenant, lorsque l'esprit cosmique diffuse, en utilisant votre mental comme son poste de télévision, la chose qu'il diffuse, c'est vous. Vous devenez l'image du mental cosmique. Nous savons que ce n'est pas une image divine. Nous nous promenons maintenant dans cette image de le mental cosmique, chacun d'entre nous étant à son écoute, soutenu par lui, alimenté par lui, soutenu par lui, chacun assumant ce sens personnel de moi. Cette image, sans se rendre compte qu'elle nous a simplement été télévisée par le mental cosmique et qu'elle continue ce programme. Alors que chacun d'entre nous est à l'écoute, parce que nous ne connaissons pas d'autres moyens, il télévise maintenant une inondation, et tous ceux qui se trouvent dans une certaine région, qui regardent le même mental cosmique, font l'expérience de l'inondation. Dans une autre région, télévision diffuse un ouragan, et tous ceux qui se trouvent dans cette région et qui sont branchés sur le mental cosmique, font l'expérience de l'ouragan. Pour eux, cela semble toujours extérieur à eux-mêmes, et ils semblent extérieurs les uns aux autres, mais ils sont tous des images de le mental cosmique unique. Vous découvrirez que lorsque vous regardez un autre individu, vous regardez une image du mental cosmique. Lorsqu'il vous regarde, il regarde une image de l'esprit cosmique. Mais il se passe alors quelque chose d'encore plus étrange. L'image que vous êtes est l'image du mental cosmique qui passe par votre conscience, modifiée par votre conscience au niveau de votre réceptivité, et ainsi votre conscience du mental cosmique fait naître une image appelée-vous. Ainsi, lorsque je te regarde, je regarde ta conscience du mental cosmique rendue visible en tant qu'image. Puis je fais une chose étrange, je crée une autre image de ton image dans mon mental. Je vois donc mon concept mental de ton image, et quelqu'un d'autre vient et te regarde, et il regarde la même image que j'ai regardée, et il se fait une image mentale de toi. Je pense que je vous regarde et il pense qu'il vous regarde, mais ce n'est le cas pour aucun d'entre nous. Nous regardons tous les deux nos propres images mentales de vous. Dans mon mental, il y a une image de vous, et c'est tout ce que je peux voir de vous, et quiconque vous regarde ne peut rien voir d'autre que l'image mentale qu'il se fait de vous. Et si 50 millions de personnes vous regardent, elles voient 50 millions d'images mentales différentes de vous, et il est important de le savoir pour plusieurs raisons. Vous pouvez penser que vous êtes malade, et 50 millions de personnes qui vous regardent diront « Elle est malade ou il est malade ». Mais l'une de ces 50 millions de personnes pourrait être Jésus-Christ, et il ne regarderait pas l'image mentale qu'il a de vous, comme le feraient les autres. Il regarderait à travers l'image mentale que vous avez de vous-même, au lieu de l'accepter et d'en faire une image mentale de lui-même, et il verrait à travers l'image mentale cosmique que vous montrez, jusqu'au divin. Et parce qu'il verrait le divin, parce que le moi de lui aurait été élevé pour voir le divin, il changerait l'image de vous en lui, et cette image de vous en lui, qui aurait été changée, serait le moi de lui qui vous élèverait. Et comme il s'agit d'une conscience supérieure, elle changerait votre image. Tous ceux qui vous regarderaient verraient alors une autre image, et il se ferait une image mentale de cette image, car si je suis élevé, j'élèverai tous les hommes jusqu'à moi. Et la façon dont cela se passe, c'est que l'image que chacun de nous voit de l'autre est toujours la même jusqu'à ce qu'il y en ait un qui voit d'un point de vue spirituel, et qui voit alors non pas l'infirme, mais l'être parfait tout entier et qui fait une image de ce qui n'est pas un infirme. Et cet être, l'image supérieure, la conscience supérieure, le jeu élevé, transforme l'image de l'infirme en lui-même, élevant l'image de l'infirme jusqu'à sa propre plénitude. Maintenant, partout où vous regardez, peu importe qui vous regardez, l'individu que vous voyez est votre propre image mentale, pas la sienne. Elle n'est pas du tout extérieure à vous. Il semble l'être parce que nous sommes tous branchés sur l'esprit cosmique unique. Nous regardons tous le même programme de télévision et nous recevons tous le même programme, et en le voyant sur le mental cosmique, nous pensons tous que nous le voyons à l'extérieur de nous. Or, ces images mentales que nous avons en nous-mêmes à propos d'autres personnes ne sortent jamais de notre propre mental. Je ne vous ai jamais vus. Je n'ai vu que l'image mentale que j'ai de vous. Mais le mental du Christ n'accepte pas cette image mentale, il vous connaît tel que vous êtes, et c'est ce que l'on entend par transformation. Et c'est pourquoi on nous dit de mourir à nous-mêmes. Nous ne mourrons pas du tout au soi. Nous mourrons à l'image mentale cosmique que nous avons acceptée comme étant le soi, qui n'est pas le soi. L'image mentale cosmique est celle qui grandit, qui change, qui devient malade et bien portante, robuste et mince, jeune et puis vieille. Cette image mentale cosmique n'est pas l'image divine de nous-mêmes. Elle n'est pas notre être. Dieu est mon être. Et vous voyez, lorsque vous ne pratiquez pas le soi unique, vous êtes à l'écoute du mental cosmique, qui diffuse des images individuelles à chacun d'entre nous, à propos desquelles nous formons des concepts et que nous rendons visibles en tant que nous-mêmes. Puis nous nous promenons en tant qu'image voyant une image qui n'existe pas, sauf dans le mental. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, nous avons ce monde qui n'est pas le royaume de notre Père, dans lequel la loi n'est pas la loi de Dieu, mais la loi du mental cosmique ou du mental charnel et la loi karmique. C'est ainsi qu'un milliard de chrétiens adorateurs de Dieu vivent aujourd'hui, et c'est ainsi que le monde vit aujourd'hui, quelle que soit la religion dans laquelle il s'expose. Tous sont branchés sur la pensée unique mondiale. Ils diffusent des émissions, et ce monde que vous voyez n'est rien d'autre que ce programme de télévision cosmique, rendu visible par les images que nous en recevons. Tout cela n'est qu'une illusion, et non plusieurs, plusieurs au sein d'une seule, et nous nous en libérons en restant immobiles, en apprenant que lorsque je vois quelqu'un d'extérieur, je vois un mensonge, parce que l'unique qui est là est mon être unique. Lorsque je vois une condition extérieure, je vois un mensonge, je regarde un programme de télévision, et si le temps change, ce n'est qu'un changement de programme. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est qu'en apparence que cela se passe à l'extérieur. Cela se passe dans le mental cosmique et nul par ailleurs, et le mental cosmique le diffuse par le biais d'images qui s'appellent elles-mêmes des personnes, mais derrière ces images, c'est moi. Derrière le mental cosmique, je suis. Là où le mental cosmique et ces images apparaissent, Dieu est, et Dieu est mon identité. Par conséquent, nous apprenons que tout ce que nous voyons est une image produite par un mental qui n'est pas le mental de Dieu, mais qui est là pour un but, ce but étant de nous faire faire le choix entre l'être Dieu et l'être humain, de nous faire entrer en nous et d'accepter par la foi l'activité invisible de Dieu, de nous permettre de traverser les images du mental cosmique en les libérant et de développer ainsi la conscience du Christ par ce processus. Comme un enfant dépend de ses parents, nous apprenons à dépendre de l'invisible, même en dépit du raz-de-marée et de l'ouragan, en dépit de la peste et de l'inondation, en dépit de toutes les images qui nous parviennent, nous apprenons à dépendre du soi invisible de l'être, et c'est ainsi que vous développez la faculté de la quatrième dimension. Tout cela est nécessaire pour que je puisse m'élever en vous, afin qu'au bout d'un certain temps, vous preniez conscience que les épreuves et les tribulations extérieures ne sont que celles qui nous poussent à avancer vers l'épreuve du moi au milieu de moi. Jusqu'au moment où je pourrais m'abandonner au jeu et savoir que le jeu au milieu de moi est plus grand que toutes les conditions du monde cosmique de la télévision et me tenir alors au milieu des images du monde, sans défense, en connaissant le néant de toutes les images du monde, la non-réalité, la non-puissance, la non-substance. C'est ainsi que l'on trouve son soi. Nous avons maintenant deux passages qui mettent l'accent sur ce point dans deux directions différentes. Dans le passage « Je suis la vigne » De Jean, nous le voyons du point de vue de ce qu'il doit être pour que nous restions immobiles. Voyons d'abord cela. Demeurez en moi, et c'est un accent dans Jean, le fait de demeurer, et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure dans la vigne, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Cette demeure en moi, c'est donc demeurer dans un être unique, dans la connaissance d'un soi infini. Il n'y a pas d'autre façon de se tenir debout et d'affronter le mental cosmique que dans la connaissance d'un être unique, que je suis. Vous ne pouvez pas l'affronter en tant que personne individuelle. Il est important de voir que vous êtes face à un mental cosmique et que vous devez l'affronter en tant qu'être infini, car c'est le seul endroit où je suis plus grand que le mental cosmique. Vous demeurez donc dans la nature infinie du soi et c'est la signification de demeurer en moi, moi en vous. Je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Lorsque vous n'êtes pas dans le soi unique, cette télévision cosmique se produit automatiquement 24 heures sur 24. Peu importe ce que vous faites. Si vous n'êtes pas dans le soi unique, votre vie en est affectée. Vous pouvez être le président des États-Unis ou le directeur d'une banque. Vous pouvez faire tout ce que vous estimez bon, mais c'est le mental cosmique qui vous dirige, et en fin de compte, cela sera révélé à nouveau. On découvrira que vous avez été dépouillé de votre pouvoir. La sénilité s'installe. Le grand homme devient un moins que rien qui a besoin que les gens signent son nom à sa place. Pourquoi ? C'était le mental cosmique tout le temps. Ce n'était pas un président. Ce n'était pas un président du conseil d'administration. Ce n'était pas un dirigeant. C'était l'esprit cosmique qui apparaissait. C'était une image dans le mental du monde, et chacun pensait qu'il regardait celui-ci, mais chacun regardait sa propre image mentale à propos de celui-ci, et celui-ci était une image mentale du mental cosmique. C'est la raison pour laquelle il faut demeurer dans la connaissance du soi unique en tant que soi. Vous ne pouvez pas rencontrer le mental cosmique à un niveau individuel, personnel. Vous pourriez tout aussi bien être un caillou sur la plage essayant de retenir l'océan Atlantique. De l'autre côté, nous voyons Paul s'en prendre à l'esprit charnel dans l'Épitre aux Romains. Dans Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. La chair, c'est donc l'image mentale que nous avons de nous-mêmes dans l'esprit charnel, pensant que ce moi qui marche ici est quelque chose, alors que ce moi qui marche ici n'est rien d'autre qu'une image cosmique rendue visible, et entre ce moi visible et le mental cosmique, il y a une conscience appelée moi, qui interprète le cosmique dans l'apparence locale. Cette conscience est la clé. Lorsque cette conscience est une pure conscience spirituelle, le mental cosmique vient à elle et ne fait aucune impression. Il arrive alors à une conscience spirituelle, qui est le mental du Christ. Et le mental christique n'accepte pas l'antichrist, qui est le mental cosmique, et la loi karmique est brisée. La continuité de la télédiffusion cosmique ne produit plus la fausse image. Il y a un changement de courant, un passage au mental infini, et vous êtes nourri par l'infini au lieu du cosmique. Vous ne faites qu'un avec l'infini. Vous êtes soumis à un tout nouvel ensemble de lois, qui sont toutes parfaites. Et la transformation est en cours. La forme physique, qui était une image cosmique, est maintenant transformée. Nous sommes libérés de la dépendance à son égard. Nous sommes libérés de ses infirmités, de ses limitations, et le corps de l'âme de l'esprit infini prend maintenant place. Nous changeons de forme, de corps, et dans le processus, nous changeons d'univers, nous changeons d'identité, nous passons d'une image à l'être lui-même. Cette télévision cosmique est la nature du mental charnel que Paul avait également découvert. Ceux qui sont selon la chair s'occupent des choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit s'occupent des choses de l'esprit. Car le mental charnel, c'est la mort. Vous voyez, c'est vraiment la mort tout au long du chemin, pas seulement au moment de la mort. Cela semble être la vie, c'est l'imitation de la vie. C'est l'image, pensant qu'elle est vivante, et lorsque nous apprenons qu'il n'y a pas de vie dans cette image et qu'elle peut rester immobile, nous sommes absents de l'image et présents avec l'esprit infini. Le chapitre 8 de Paul Romain traite de la télévision cosmique. Le chapitre 15 de Jean parle de la télévision infini. Et nous, qui vivons dans la connaissance d'un soi unique, nous brisons la loi du karma pour ceux, y compris nous-mêmes, qui ont atteint ce stade de la conscience qui exige une transformation. C'est presque incroyable pour un mental humain, mais tout ce que vous voyez dans ce monde est une image mentale, qu'il s'agisse d'une montagne ou d'une rivière, d'une planète ou d'un hémisphère, et même du soleil dans le ciel. Tout cela est une retransmission cosmique, et l'interrupteur de la conscience est le moyen de l'éteindre, et voilà que le royaume de mon père est présent en permanence. J'étais simplement dans le mauvais canal de pensée. Voici qu'un être fait toute chose nouvelle. Le jeu de votre être élevé en conscience quotidiennement, consciemment par la méditation, par la communion, conduisant le jeu en vous à s'exprimer, à vous faire ses propres déclarations intérieures de vérité, à exprimer sa propre vérité, à sortir à travers vous en tant qu'âme vivante de votre propre être, n'est pas soumise à la loi cosmique. Elle n'est pas sujette à l'hallucination. Elle n'est pas impuissante face à ce qui n'a pas de réalité. Elle n'a pas de maladie. Elle n'a pas d'âge. Il n'a pas de processus. C'est le soin infini qui est toujours lui-même, et c'est moi. Nous devons donc savoir que lorsque nous ne vivons pas consciemment en tant qu'êtres uniques, nous ne sommes rien d'autre qu'une image dans la télévision cosmique, et tout ce dont nous pouvons être témoins, ce sont d'autres images. Nous sommes du monde qui n'est pas le royaume de notre Père. Et qui est ce nous qui est du monde ? Ce n'est qu'une image que nous projetons à partir de notre conscience invisible, et cette conscience est une fausse conscience. Nous vivons dans un sens polarisé du moi qui n'a pas de réalité. La mort n'est pas la mort. La mort est la fin de l'illusion, mais celui qui participe à la première résurrection n'est même pas touchée par la fin de cette illusion. Car maintenant, nous engloutissons cette mort en rompant la continuité de cette émission cosmique, en voyant que parce que je suis l'être, et que l'être est l'esprit unique, il n'y a pas d'esprit ici pour contempler ce qui est irréel, pas d'esprit ici pour contempler ce qui est sujet à la douleur, à la souffrance, au mal, et par conséquent, chaque fois que je contemple le mal, la douleur ou la souffrance, avec quoi suis-je en train de regarder ? Je regarde avec un esprit qui n'a pas d'existence. Je regarde avec le mental cosmique qui est en moi. Il regarde à travers moi et contemple la douleur qui l'a mise là. Je suis victime d'un esprit que je n'ai pas. Vous n'avez jamais vu le mal. Vous n'avez jamais vu le mal. Le mental cosmique qui passe par vous en tant que mental antichrist regarde et voit le mal. Mais lorsque vous êtes dans l'esprit, l'esprit divin, la conscience divine, cet esprit antichrist ne peut pas venir voir le mal, parce que tout le mal qu'il voit est à l'intérieur de son propre mental, un mental qui s'est fait passer pour le vôtre et le mien. Tout ce que nous voyons sur notre téléviseur dans ces images se trouve dans l'émetteur unique. Nous le voyons dans notre salon, mais il provient d'une autre source. Nous voyons le monde qui nous entoure dans notre esprit, mais il provient d'une autre source, et cette source n'est pas Dieu. Cette source est l'esprit cosmique. Il y a donc une chose que je dois éclaircir dans le livre de Joël. Elle me dérange. C'est ceci à la page 103-105 du sixième chapitre. Joël fait une remarque et si vous ne la comprenez pas, vous pouvez être pris au piège. Joël dit « Dieu fait toutes ces choses sans nos conseils ni nos demandes. Il nous dit de faire confiance à Dieu. Il nous dit de lui faire confiance. Si Dieu en sait assez pour continuer à mettre les poissons dans la mer et les oiseaux dans les airs et ainsi de suite, si Dieu en sait assez pour maintenir les marées à leur place, à leur flux et à leur reflux. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas Dieu qui fait ces choses et la raison pour laquelle je le souligne, c'est que c'est comme si Dieu était la substance de toute forme. Si vous considérez Dieu comme la substance de cette forme et que vous le considérez comme la substance des marées, de la lune et de la rivière, vous n'avez pas saisi sa signification. Dieu est la substance spirituelle. Ce que Dieu fait est invisible. Dieu ne fait pas tourner les marées de manière visible. Dieu ne met pas de poisson dans la mer, visiblement. C'est notre conception de ce que fait l'esprit. Et d'après ce dont nous venons de parler, la diffusion cosmique, cela fonctionne de la manière suivante, Dieu est Dieu et c'est vous. Le mental cosmique a l'impression que Dieu est Dieu, ce qui se traduit dans le visible par des poissons dans la mer, des marées qui tournent. Mais ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est l'esprit cosmique qui le fait dans son interprétation de Dieu et c'est vous qui recevez cette image du mental cosmique dans votre mental. Et vous savez que ce n'est pas Dieu qui le fait parce qu'une tempête se lève en mer et vous savez que Dieu ne provoque pas de tempête en mer. Qu'est-ce que c'est ? C'est le mental cosmique. Et lorsque le maître dit à la tempête « Sois tranquille ». C'est moi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est vous qui restez immobile face à une image cosmique sachant qu'il ne s'agit que d'une image cosmique et que vous en êtes aussi effrayé que vous le seriez d'une tempête sur votre téléviseur. Ce monde, pour vous, devient une image cosmique fragmentée en de nombreux morceaux et aucun morceau n'est plus réel qu'un autre, ni le bon, ni le mauvais. Nous apprenons à marcher à travers ces images en sachant qu'elles ne viennent de nulle part. Elles sont toutes le mirage du désert. Dieu est Dieu et c'est notre nom. Et nous nous tenons debout dans notre nom pour faire face aux images cosmiques sachant que le pouvoir de Dieu n'a jamais disparu. Le pouvoir de Dieu est présent et ce pouvoir fonctionne maintenant sans opposition jusqu'à ce que les images cosmiques ne soient plus que de la fumée. Vous ne pouvez pas arrêter une tempête en mer parce qu'il n'y en aura jamais. Il n'y aura qu'une image dans l'esprit cosmique et vous verrez que c'est la même chose avec les rats de marée et les ouragans. Vous constaterez que c'est la même chose pour toutes les maladies de la Terre. Tout est une image dans le mental mise en place par le mental cosmique et ce n'est pas Dieu qui fait tout cela. Mais Dieu est présent et seul Dieu et le mental cosmique lui-même n'est rien d'autre que l'illusion que nous entretenons en l'absence de notre réalisation que Dieu seul est présent. Dès que vous sortez de la plénitude de Dieu, vous créez un mental cosmique. Il n'existe pas lorsque vous êtes dans la plénitude de Dieu. Dans le Christ Jésus, l'esprit cosmique cesse d'exister. Il n'y a pas d'ombre à moins que vous ne soyez pas dans la réalité. Ainsi, Dieu est le soi, vous, le mental cosmique et ses images, et l'une de ses images est vous, une autre est votre amie, une autre est votre mère, votre père, votre sœur, votre frère. Nous laissons les images, nous reconnaissons la mère, le père, le frère, la sœur comme une image, qui est mon soin invisible en permanence. Tout est accepté comme mon soin invisible et je n'appelle aucun homme mon père parce que Dieu est mon être et que Dieu n'a pas de père. Tous ceux que vous voyez sont Dieu invisible. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre soi et chaque fois que vous acceptez un autre soi que Dieu ou que ce soit, vous reniez votre identité. C'est une bien belle situation où tout ce que vous pouvez accepter sur cette terre est la présence invisible de Dieu et pourtant c'est ce qui nous est demandé si nous voulons suivre le chemin de la vérité, moi et mon père sommes une seule identité et il ne peut y avoir aucune autre identité acceptée sur la terre. Tout est une identité et c'est la seule façon de vous occuper des affaires de votre père. Je sais que c'est difficile à vivre, il est facile de le dire, à vivre, à en prendre conscience, à le mettre en pratique. Mais la présence que vous devez pratiquer est votre soi. Vous pratiquez la présence de votre soi en tant que présence, de votre voisin en tant que présence et vous perdez l'identité de l'image en tant que votre voisin, de l'image en tant que vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de quoi que ce soit dans le monde. Il n'y a qu'une seule présence infinie et c'est là que vous vivez, que vous vous déplacez et que vous avez votre être afin de faire l'expérience de mon royaume qui n'est pas de ce monde. Les dés de Dieu sont pipés et le chapitre de la semaine prochaine, le septième. D'ici à ce que le Moi mystique soit publié, je suis certain que nous découvrirons que c'est notre propre conscience que nous examinons dans ce livre. D'ailleurs, n'achetez pas ce livre. La maison de l'immortalité offre à chacun d'entre vous un exemplaire du Moi mystique qui devrait arriver d'ici une semaine ou deux, peut-être même la semaine prochaine. Je ne sais pas, mais si vous n'êtes pas là, il vous sera envoyé par la poste. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes très heureux d'avoir eu cette idée et l'occasion de faire cela parce que c'est la dernière œuvre de J.O.L., je crois. et cela représente beaucoup pour nous de voir son œuvre entre les mains de ceux qui suivent le plus grand enseignement que le monde ait connu au cours des deux derniers millénaires. Je vous remercie. de J.O.L.